Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rank Les amis, aujourd'hui on a mangé une bonne maintenance de 3 heures Ça fait plaisir, que nous a apporté cette mise à jour ? Est-ce qu'on voit quelque chose ? Est-ce qu'on va devoir attendre ? On va traiter de tout ça dans cette vidéo les amis Mais comme d'habitude, si ce n'était pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Ça fait plaisir les amis, n'hésitez pas à vous abonner Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Alors certains d'entre vous dans le live d'hier m'ont dit Le lien ne marche pas, c'est un lien permanent Je l'ai retesté juste avant cette vidéo, il fonctionne parfaitement Donc je suis étonné, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire Ou à me contacter sur le Discord et je vous le partagerai En tout cas, on fonce vers les 2500 comme les 10 000 abonnés Ça devrait arriver sous peu les amis, merci encore d'être là Alors regardons donc cette mise à jour Est-ce qu'on a reçu une compensation du système ? Pour le moment que dalle, ils ne nous ont rien donné On a les récompenses de mise en ligue bien évidemment On va regarder tout de suite la ligue Osiris qu'elle nous a apporté En voyant les events Alors on va voir la ligue, on a vu hier pendant le live On n'a pas été très chanceux mais on est rentré dans nos frais Alors ce n'est pas là, il faut que j'aille C'est dans les mises en ligue et que je retourne Donc on a perdu beaucoup de nos contreparis Sauf un qui a été très bankable, les RD2K Du coup, normalement, on a gagné plus qu'on a perdu Si on fait le cumul, on a perdu 100, 200, 250, 300, 400, 25, 450, 550, 600 On a perdu 700, on a gagné 1100 Donc oui, on est positif de 400 On va essayer jusqu'au moment de faire un très gros coup D'être dans cet ordre idée-là Alors malheureusement, je n'ai pas tout mis comme j'ai fait sur mes farms Sur mes farms, si vous regardez le classement de mon serveur Je vais vous le montrer, vous pourrez le comparer avec le vôtre Si vous regardez le classement de la première manche sur mon serveur et pas mon domaine Les deux premiers, c'est mes deux farms Ratatou et Mighty Thor C'est très drôle parce que du coup, j'avais tout mis chez eux sur le match des RD2K Et comme c'était l'une des meilleures contre-côtes Eh bien, je suis bien rentré Ils vont pouvoir plier le store bien plus rapidement que prévu Même si en général, les saisons précédentes Et on verra ça dans la vidéo de vendredi Les paris, ça sera vendredi Pour plier le store, il faut de l'ordre de 30 000 euros Mais ça va peut-être changer pour cette saison, on verra ça Au niveau des events annoncés, on a eu le patch On a une grosse case vide Sous le jeudi, à partir de jeudi A mon avis, ce vide-là, ça va être les events saisonniers Ou d'autres events En général, c'est comme ça Suite à un patch, on a l'annonce toujours Même pas le début du plus grand gouverneur Je vous le rappelle, Pacal second ou Zenobia Ne visait pas Constantin ou Leonidas Puisqu'ils sont moins utiles que Pacal second ou Zenobia Et pour le reste, rien de particulier Encore une fois, avec la grosse surprise au niveau des mises en ligue On a quand même eu quelques petites surprises dans les pertes Notamment le 114 qui a perdu face au IO2I Très étonnant cette défaite Mais ça arrive et c'est ça la surprise des premiers tours Au niveau du patch, on y revient tout de suite Que nous a apporté cette mise à jour Rien de visible in-game Il n'y a pas de nouveau bâtiment tout de suite Ce sera quand on se rend avec KVK D'ailleurs, pour mon KVK qui va commencer dans 12h54, 51 secondes Très précisément Les amis, nous connaissons nos adversaires Par une petite erreur de Lilith Mais on les connaît On va être sur le KVK du 1960 Énorme le 1960 Vraiment très gros KVK à venir Le 1947 et le 2110 Les deux Imperium sont bien évidemment Le 2110 et le 1960 Je ne peux pas vous donner encore nos alliés C'est encore en discussion ou pas On ne sait pas bien à ce niveau-là Ça attendra qu'on soit sur le KVK Le pré-KVK commençant dès demain Je vous montrerai tout ça Et vous le voyez, on a la seule chose qui est visible de ce patch La conquête du désert qui est apparue prochainement Sachant que la marge des âges, on ne l'a toujours pas La conquête du désert maintenant est là Et si on va, hop, on dézoome On va sur la liste des rêves perdues On l'a aussi ici, conquête du désert Et évidemment, il n'y a personne en conquête du désert pour le moment Regardons donc les screens qu'on a récupérées Diffusées par Lilith qui nous montrent ce que va apporter cette mise à jour Alors déjà, on commence par ce nouveau bâtiment Qui est le musée qui va nous permettre d'avoir des artefacts Je vous le rappelle, ce nouveau bâtiment n'est accessible qu'en KVK Parce que je ne sais pas à ce stade Et peut-être c'est une erreur de ma part et que j'ai mal lu Je ne sais pas si ce nouveau bâtiment sera uniquement accessible Lorsqu'on est en KVK de la conquête du désert Ou est-ce qu'il sera accessible pour tout le monde ? C'est là la grosse question de ce que je me pose Donc on le voit, un design avec des petits artefacts Chaque artefact est rattaché à un commandant Comment ça va marcher ? On ne sait pas bien encore J'ai les détails des bonus que ça apporte Je vais vous le montrer après Je vous montre d'abord ces screens-là qui sont assez sympas C'est assez bien fait Alors le screen du casque là comme ça totalement fermé Ça fait un peu flipper On dirait Jason, on continue Donc vous le voyez, bienvenue au musée Je ne comprends pas bien Il y a Etel Fleda, il y a Jules César, il y a Frédéric Ier À ce stade-là, je ne sais pas comment on va réussir à débloquer tous ces artefacts C'est vraiment la grosse question, la grosse interrogation pour moi Est-ce que c'est que le nouveau KVK aussi ? Alors regardez, on a plusieurs screens Donc plusieurs artefacts Frédéric Ier, YSG, KO KO Les commandants vraiment simples à avoir Chacun a son artefact Et on continue et on a la Civilisation Explorer Alors Civilisation Explorer C'est peut-être le moyen qui va permettre d'obtenir ces artefacts avec des clés C'est peut-être des clés de cristal Regardez la clé qu'on a en bas à gauche Je ne sais pas du tout ce qu'est cette clé Est-ce que c'est une clé de cristal ou pas ? Alors elle ressemble aux clés de cristal Je ne sais pas si on s'en est une En tout cas, on constate forcément que Lilith a mis le musée pour ce blindaxe Encore une fois, puisque une nouvelle technique pour eux Pour nous faire acheter des packs Nous faire acheter un pack de Civilisation Explorer A 10 balles, 10 dollars on le voit Donc pensez bien, ça sera 10 euros Voire 11 euros, 10,99 Sur les androïdes de Vice Donc forcément Là c'est un petit peu la douche froide J'espère, je me trompe J'espère me tromper Vraiment Parce que là, si c'est pour avoir tous les artefacts au maximum Il faut lâcher de la thune Comme on a pour les parchemins de Lucerne Il faut lâcher pour avoir la deuxième file Et espérer avoir tout au max Là c'est un petit peu une méga carotte Les mecs nous rajoutent un bâtiment Mais pour pouvoir en profiter pleinement Il faut lâcher de la thune De l'autre côté, ils vont vous dire Oui, on a diminué la possibilité Enfin, on a diminué la complexité Pour obtenir des cristaux Et les recherches C'est plus facile Pour les free players et tout Tu m'étonnes On vous dit qu'on diminue On diminue qu'un tout petit peu Et de l'autre côté On vous met une carotte Avec des nouveaux bundles Qui permettent tout simplement Seulement au même Toujours au même Ceux qui dépensent le plus De pouvoir obtenir Les meilleurs bonus Alors déjà que les mecs en KVK Les méga balètes Ils nous éclatent Avec cette file Et en ayant tous les bonus Du centre de recherche au max Si en plus Ils ont accès à des artefacts Et que ces artefacts Pour les avoir tous au maximum Ou du moins les plus intéressants Il faut acheter un bundle Là, ça va devenir Très, très compliqué De ne pas se faire Totalement péter la bouche Quand on a un middle Ou un low spender Même un high spender Tant qu'on n'est pas Une méga baleine Ça va être chaud De ne pas se faire péter Toutes les dents Regardez les bonus Puisqu'on les a récupérés J'espère qu'ils sont officiels Parce que celui-là C'est le seul screen Qui n'a pas été diffusé Par Lilith Ce sont les bonus Pour justement Les différents commandants Les artefacts Donc, Etelfleda Attaque 15% Marche speed 10% C'est pas mal du tout J'aurais préféré bien évidemment De la défense ou de la santé Mais c'est pas mal Etelfleda Elle sert bien En tant que buffeuse Elle est pas mal du tout César Bon, il est totalement inutile Dommage 10% Marche speed 10% J'espère que ces artefacts Ne sont pas propres A chaque commandant Et qu'on pourra les mettre Sur n'importe quel commandant Mais j'ai peur que non Que ce soit propre au commandant Frédéric Attaque 25% Ça commence à être bien lourd Et skill damage taken 10% YSG Archer défense 10% Skill damage 3% Ça, c'est un très très bon artefact En duo Si vous le mettez Avec Nabucodonosor Ça peut faire très mal K.O. K.O. Cavalerie 20% Direct damage Plus 200 Bon, 20% else Donc, c'est pas mal en santé Richard Marche speed 10% C'est vrai que Richard Il est lent de ouf Donc ça, ça peut que lui faire du bien Contre-attaque 3% C'est pas ouf La contre-attaque J'aurais préféré sur Charles Tant qu'à faire Minamoto Cavalerie défense 20% Cavalerie attaque 25% Très très bon buff Très bon artefact Minamoto Charles Martel Infanterie 25% Infanterie S Uniquement la santé de l'infanterie 5% C'est pas mal C'est pas ouf Mais c'est pas mal Elle Si les archers attaquent 10% Direct damage 150 C'est moins bien C'est moins bien Je trouve que le buff de KO Barca Barca Même si l'un c'est archer L'autre c'est cavalerie Bien évidemment Barca Qui sert à rien Attaque 25% Normal attaque Qui sont réduites de 5% Bon ça sert pas à grand chose Med Med Pas mal Health 20% Skill damage 5% C'est vraiment très bien Mulan Alors elle pour le coup Elle est ultra utile La plus utile de la liste Selon moi Avec YHG Health 10% Skill damage Reduce de 10% Donc 10% de réduction Des dommages Et 10% de santé en plus C'est énorme C'est pas mal du tout Et le meilleur commandant du jeu Charlemagne Charlemagne Je pense qu'il est au même niveau Que le but Charlemagne attaque 30% Direct damage Plus 300 Alors lui Il sert vraiment à rien Et son skill Bon c'est beaucoup Un 30% de skill attaque Et direct damage Plus 300 Mais ça change rien Si c'est que sur Charlemagne C'est pas un skill Qui va être C'est pas un artefact Qui va être très utile Donc je suis impatient De voir comment les artefacts Vont fonctionner Pour pouvoir vous en dire plus On continue donc Sur le patch Puisqu'on a une nouvelle map Avec la conquête du désert Et regardez donc Cette map On la voit là Elle a été définie comme ça Encore une fois C'est un screen officiel Ça Qui est venu du Vietnam Si je dis pas de bêtises Corrigez moi en commentaire Je crois que c'est du vietnamien Un Disho Rian Je vais pas bouillir tout ça Vous le voyez Cette carte Moi J'ai une impression De déjà vu Quand je vois ça On voit bien Les zones désertiques Je le pense Encore une fois C'est des suppositions On voit Les zones désertiques Qui sont représentées Par ces petits rectangles Ou ces petits schémas Ces petits dessins jaunes Les zones vertes Je ne sais pas ce que c'est Si vous savez ce que c'est N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Les zones vertes là C'est vraiment des zones inconnues Pour moi Ce qui est dommage C'est que sur cette map On n'a pas les portes Et on n'a pas la découpe de la map Comment sont découpées les zones En tout cas On voit que Chaque camp a le même nombre de déserts Quasiment les mêmes formes Je pense que le périmètre De chaque désert Est le même Plus ou moins Je pense que la somme De chaque désert Autour de chaque camp Est équitable Pareil Les zones de départ Regardez Elles ne sont pas du tout Symétriques Entre les 4 camps Mais je pense que Le périmètre Est le même En tout cas La superficie est la même Sinon C'est qu'il y aurait Un vrai problème Et un vrai avantage Pour le coup Ça reste vraiment Une nouveauté En termes de KVK Mais la map Garde toujours La même forme Est-ce que Cette map Est aussi grande Que la marge des âges C'est à dire Que la marge des âges La map est deux fois plus grande Que les autres KVK Est-ce qu'elle est aussi grande Donc est-ce qu'ils doivent Grandir et multiplier par deux Est-ce qu'elle fait la taille Des premiers KVK Ou pas Ça c'est des choses Qu'on ne sait pas A ce stade là Quelle est la durée aussi De ce KVK Je pense qu'il va durer 49 jours Comme tous les KVK Mais c'est vraiment Les grosses interrogations Au moins On a la map On va pouvoir Par la suite Travailler sur les bâtiments Leur position Et voir comment on sort Mais je serais Quand même Très surpris S'il y avait Énormément de nouveautés Je pense qu'ils ont récupéré Un grand nombre de mécanismes Qui existent déjà Les amis A présent On va s'attarder Sur les batailles navales Puisqu'on a quelques screens Je vous les montre tout de suite Les screens de la bataille navale Évidemment Ça vient de Chine Donc ces écrans là Je ne sais pas S'ils ont été diffusés Ou si vous les avez vus C'est encore Daenerys Merci Daenerys D'avoir tout récupéré Et traduit Une petite partie Alors pas là Mais vous allez le voir Plus bas Donc on a la sélection des navires Ça se fait exactement comme Tous les events à 5 On choisit sa classe On choisit ses skills Donc vous voyez là Il a pris la classe dite infanterie C'est le même logo que l'infanterie On choisit Alors je remonte On ne le voit pas Non On choisit les différents skills Qu'on va avoir Par rapport à sa classe On est vraiment exactement Comme l'Olympe Comme les champions de l'Olympe Vous le voyez On a le guide explicatif Qui vous explique Donc là C'est de la cavalerie Face à des archers Il vous explique Comment on se déplace C'est simple On clique glisse C'est très très simple Et ça attaque le navire On est vraiment sur de l'ultra simple C'est pour ça que je vous dis Il recycle souvent Les mécanismes du jeu C'est normal Les mecs ne vont pas tout réinventer Ils ont inventé des mécanismes Autant s'en servir On a le contexte d'introduction Voyez on commence à avoir Des parties traduites Par Danerys Hôtel de ville Niveau 7 ou plus 10 personnes réparties En 2 équipes de 5 10 gouverneurs Réparties en 2 équipes De 5 On peut soit inviter des gens Soit matchmaking aléatoire Exactement comme Tous les events qu'on a Où on est 4 ou 5 Chaque personne peut choisir Un type de navire au début Et il ne peut pas le modifier Pendant la partie Vraiment classique On le voit Ils ont repris les 3 icônes Infanterie Archer Cavalerie Chaque navire possède Des compétences uniques Que vous pouvez utiliser Sur le champ de bataille Encore une fois Vraiment du très très classique Elle fait du bien cette traduction Parce que s'il y avait dû Vous le traduire J'aurais égaléré Là je ne sais pas Ce que veut dire Cette petite roue On peut tenir en position Bouger Ou aller sur un flag Je n'en sais rien On a la description Des 3 classes La cavalerie L'infanterie Et les archers Tire des flèches Mais n'a pas d'armure Par exemple Sur les archers Je crois que l'infanterie Il est très solide On va le voir Grande vitesse Pour la cavalerie De navigation Et de rotation Mais faible blindage Grande défense Pour les dégâts frontales Pour l'infanterie Mais faible Contre les flèches Là pareil Ils n'ont rien inventé Ils ont repris Des caractéristiques existantes Et ils ont raison Si ça leur permet De sortir du nouveau contenu Vous voyez la map La map est très intéressante aussi Vous le voyez Où vous commencez Vous commencez dans une Des deux zones En groupe de 5 Et il y a Son navire à protéger Ça va être peut-être écrit En dessous Cette map elle est sympa Alors là En revanche Ils ont inventé Moi cette map Je la trouve vraiment intéressante Innovante C'est du jamais vu C'est du jamais vu Dans Rock On s'entend bien Parce qu'il y a plein de jeux Sur ce style Je trouve ça très bien Et c'est tout Et c'est déjà pas mal Donc une grosse nouveauté Les choses à retenir Donc c'est qu'on choisit Au départ Son, sa classe Avec des compétences spécifiques Alors ce que je ne comprends pas Pour le moment C'est le triptyque Sur la gauche Est-ce que les 3 navires Ce sont les classes différentes Je pense Au regard de ce qu'on a lu Vu qu'il n'y a pas de blindage Du tout Sur le premier Ça serait à mon avis Les archers Le deuxième L'infanterie Avec son blindage Et le troisième Donc la cavalerie Qui plus est La liste des skills Je suis curieux De voir la liste Des différents skills Ça pourrait être Très intéressant De les étudier En tout cas Là à l'oeil Ces skills là Ne me disent rien du tout Si vous reconnaissez Un des icônes Des skills N'hésitez pas A me le mettre en commentaire Moi je n'en reconnais aucun Et on le voit Regardez là Avec les palmes C'est les archers Donc est-ce que Ça serait celui Qui dit non ? Donc ça serait le troisième Les archers Donc le premier La cavalerie Le deuxième L'infanterie Et le dernier Les archers Là quand il attaque Ce qui m'étonne Quand il attaque En tant que cavalerie Le navire Lui fonce dedans Donc ça voudrait dire Qu'on ne tire pas A distance Et pour attaquer Un adversaire On lui rentre dedans Si c'était le cas Ça voudrait dire Qu'on pourrait quand même Faire pas mal d'esquives Et qu'on ne serait pas Dans les tirs de loin Est-ce que Les archers Contrairement aux cavaliers Et à l'infanterie Eux peuvent tirer de loin C'est peut-être pour ça Qu'ils n'ont pas de blindage Et donc ça leur donnerait Un certain avantage Donc ça serait vraiment Vraiment à étudier Ça va être à mon avis Très intéressant Ce nouveau mod On va voir ce que ça vaut Si c'est pas avec la taxe On pourrait passer Des moments Où on s'éclate On retourne In-game immédiatement Et on va finir Pour toujours Populer notre statistique Vous le voyez On peut ouvrir Alors j'ouvre Mon coffre en argent Tac Je vais ouvrir Les clés de cristal Regardez Je fais l'ouverture standard Et l'ouverture à 10 On va voir Si j'ai de la chance Sur ce tirage ou pas Ouverture à 10 Félicitations Non Un tirage classique Bon j'ai quand même eu Trois plans Qui sont bleus C'est pas ouf Mais c'est surtout Les clés en or Qui m'intéressent J'ai eu beaucoup de réactions Suite au document Que je vous ai partagé Encore une fois Fait par Dany Harris Ce document De stade des clés Sur 10 000 clés Il montre clairement Qu'on prend une carotte Avec les commandants Légendaires Qui eux Sont de récolte Des commandants de farm Cléopathe C'est on des hoc Ishida Est-ce que ça va se vérifier Encore sur ma Toute petite ouverture de 14 Alors là J'ai pas fait beaucoup de clés Depuis la dernière ouverture gratuite Donc je fais Mon ouverture gratuite Rien de particulier Et je fais tout ouvrir J'ouvre 14 Je vous le rappelle Si j'en ai plus de 14 C'est de la balle 14 c'est standard Moins de 14 C'est tout naze Plus j'ai de commandant de farm Plus c'est naze Et en général On en a beaucoup Et bien regardez J'ai eu 12 commandants Donc c'est bien Et 0 commandant de farm Que du Martel Et du Frédéric 1er Donc c'est un bon tirage J'en suis très satisfait Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo Juste après le patch Post patch J'espère Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz